Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Tout de suite, les grandes lignes, la planète, basketball en deuil, l'ancienne star de la NBA, Mutombo Di Kembe Néplu, la République démocratique du Congo, lui rend un vibrant hommage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chulombo, salue la mémoire d'un din fils du pays. On y revient dans un instant. Dans ce journal, les transporteurs en grève ont paralysé les activités sur la nationale numéro 1. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central a réuni cette corporation pour discuter sur la levée de la grève. Les détails dans un instant dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Kinshasa et Budapest resserrent leurs liens de coopération. En visite d'État dans la capitale hongroise, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chulombo, a échangé avec les premiers ministres hongrois, Victor Orban. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Budapest. Et Blandy nous a envoyé Roger Diey. La Hongrie est un pays à régime parlementaire. Ça veut dire qu'ici, le premier ministre a un rôle central dans le fonctionnement de l'État. En tant que leader de la majorité parlementaire, il est le chef du gouvernement et donc responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale. Il représente aussi la Hongrie sur la scène internationale et participe aux négociations avec d'autres pays. Bref, en Hongrie, le premier ministre exerce donc une influence significative sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Et voilà pourquoi la rencontre de ce lundi entre le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chulombo, et le premier ministre hongrois, Victor Orban, avait un caractère spécial de premier plan pour favoriser le rapprochement entre nos deux nations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Budapest. Le tête-à-tête d'une demi-heure a été suivi d'une séance de travail de près d'une heure avec leur délégation restreinte. Ensuite, les deux dirigeants ont animé conjointement un point de presse. Victor Orban s'est dit satisfait de cette première visite d'un chef d'État congolais à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois a détaillé les axes principaux de la coopération bilatérale, l'économie, la politique, les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshiseke Di. Nous allons avoir trois piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et le pilier infrastructurel et éducatif. De son côté, le président congolais Félix Sontant Tshiseke Di Tulumbo a évoqué une journée historique et s'est dit fier d'être le tout premier chef d'État congolais à être invité par les autorités hongroises. Après avoir mis en exergue les domaines de coopération, il a exprimé sa volonté de nouer un partenariat gagnant-gagnant en faveur de la RDC qu'il a présenté comme un pays riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis de développement à cause de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Comme vous le savez, la Hongrie a actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne et il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier et principal souci que nous avons en ce moment qui nous empêchent vraiment d'avoir un développement normal. C'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors que la République démocratique du Congo cherche à diversifier ses partenariats économiques, cette rencontre de haut niveau entre le président congolais et le Premier ministre hongrois ouvre la voie à des collaborations fructueuses dans les secteurs stratégiques retenus par les deux partis. La première journée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Tchulombo à Budapest, a été marqué par un tête-à-tête avec son homologue hongrois au palais présidentiel. Encore une fois, Blandine Zovoyer, Roger Diéhi pour les reportages. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshiseké du Tchulombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, docteur Tamash Shuyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sandor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymne national des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshiseké du Tchulombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêts communs et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Chuyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshiseké du Tchulombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment, abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par Laszlo Kover, président de l'organe législatif hongrois. Une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement, suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. J'en parlais dans les titres. Les colosses de la NBA, Mutombo Dikembe, n'est plus de ces mondes. Le chef de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi Chulombo, lui a rendu un vibrant hommage au nom de la nation tout entière. Qui était ce sportif de haut niveau ? On en parle dans ses commentaires. Le monde du basket pleure la perte d'une de ses légendes, le Congolais Dikembe Mutombo, l'ancien joueur de la NBA. C'est en effet éteint ce lundi 30 septembre, descend derrière lui un héritage impressionnant. Dikembe aura marqué l'histoire de son sport avec ses 18 ans de carrière en NBA, où il a évolué pour plusieurs équipes, dont les maîtres de Brooklyn, Hawks, Talfanta ou encore les Rockets de Houston. Ce géant du basket, du haut de ses 2 mètres 18, était réputé pour son incroyable sens du rebond. Et sa défense impitoyable, il aura été défenseur de l'année à 4 reprises et aura participé à 8 All-Star Games. Mais l'oeuvre de Dikembe Mutombo ne s'arrête pas là. Après sa retraite sportive, il s'engage dans des causes humanitaires et le développement de son pays, la République démocratique du Congo. En 1997, il fonde alors la fondation Dikembe Mutombo, qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants et des familles dans son pays. Il a également financé la construction d'un hôpital à Kinshasa. La disparition de Dikembe Mutombo laissera sans doute un grand vide dans le monde du basket et dans le cœur de tous les Congolais. Son engagement et sa générosité envers son pays natal resteront à jamais une aspiration pour toutes les générations futures. Autre chose, l'humanité célèbre ses premiers octobres. Les personnes âgées sous les thèmes vieillir dans la dignité. L'importance de renforcer les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier à Kinshasa. Des vivres et non-vivres ont été remis aux hospices des vieillards. Shimen Kamoka et Jean-René Kabamba ont signé ces reportages. Le réseau international francophone des aînés d'Afrique, RIFA, est descendu sur le terrain ce mardi 1er octobre 2024 pour remettre des vivres et non-vivres aux pensionnaires de l'hospice des veillards des cabines d'Akinshasa en marge de la journée internationale des personnes âgées. Une journée instituée par les Nations Unies pour rendre hommage aux personnes de troisième âge. Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier. C'est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée. RIFA est venue rencontrer les pensionnaires ici pour cette fête. Mais la fête est universelle et nous souhaitons bonne fête à toutes les personnes de troisième âge. Une occasion de satisfaction pour la directrice de cet hospice qui gère au quotidien les vieillards. La vieillesse n'est pas une maladie, oui c'est vrai. On est avec la vieillesse et au moment de venir, elle nous rattrape. Ici moi je souffre parce qu'il n'y a pas quelque chose de consistant pour payer les médicaments. Donc l'ONU reconnaît que la vieillesse apporte beaucoup de maladies. Maintenant il est tenté de faire résonner aux gens de pouvoir les aîner ainsi qu'ils concertent la prise en charge de la santé. Les Nations Unies ont décidé de commémorer cette journée le 1er octobre de chaque année en faveur de la promotion des droits des personnes de troisième âge. Et le RIFA vient en appui pour sensibiliser les autorités sur la prise en compte effective des problèmes spécifiques de cette catégorie de la population, notamment la question liée à la santé. La vie a repris 22 ans après dans les groupements Tiniakilima en territoire d'Irumo, province de Litori. Et c'est grâce à l'état des sièges, nous dit Junior Selemanide, la RTN Sebounia. Nos premiers pas dans ces villages ont suscité la curiosité de ces habitants qui ne comprenaient plus rien. Toutes ces maisonnettes n'existaient pas non plus à cause de l'activité des groupes armés. Depuis l'instauration de l'état des sièges, les écoles ont réouvert leurs portes. En tout cas nous les remercions, toutes les autorités militaires, taquées, civiles, pour les efforts qu'ils ont fournis, pour que nous soyons ici à Tiniakilima. Nous allons normalement au champ, sauf que les animaux ravagent nos cultures. Ici, l'obstacle aux activités champêtres, ce sont les animaux qui dévastent malheureusement toutes les cultures pérennes et celles qui ne les sont pas. Vous voyez comme nous sommes entourés par des forêts. Dedans, il n'y a que des animaux. Des gros chépanzans existent même à la taille des vaches. Cela décourage les agriculteurs. Malheureusement, ce sont les animaux qui apportent encore la faim. L'Ikma Lembe, un acteur politique à Nitori, appelle le chasseur à ses déportés. Dans le groupe Machinia Kilima, pour soulager ses peuples. Après 22 ans d'abandon, les animaux sauvages sont devenus très nombreux ici. J'ai une bonne nouvelle à lancer. Aux chasseurs de la province, venez chasser ici à Dijilé. Envers cette paix renouvelée et la pacification du territoire du Roumo, avec comme conséquence le retour de la vie socio-économique qu'il tirène. Durant l'état de siège, le chef de l'État, commandant suprême de Fardecé et de la PNC, Félix-Antoine Tiseké-Chulombo, est fier et confiant du travail abattu. Par l'administration militaire à Nitori, à la tête, le lieutenant général, le boyant Kachomadjoun. Une matinée scientifique sur le développement des énergies vertes a été organisée ici à Kinshasa. Pour répondre à ses besoins en énergie électrique, pour son industrialisation, la République démocratique du Congo doit développer les indices qui des énergies vertes dans chaque province. C'est l'une des recommandations de la matinée scientifique du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, tenue le week-end passé. Pour l'orateur du jour, professeur émérite Ezekiel Kassongonoubi, le pays de Félix-Antoine Tiseké dispose tous les atouts pour basculer vers la production des hydrogènes, pour améliorer son taux de l'électrification et devenir leader mondial de cette technologie. Il n'y a pas un autre moyen d'améliorer le taux d'électrification de notre pays sans passer par l'industrialisation. Parce que, comme nous avons obtenu la plus grande puissance, on ne nous laissera pas faire. Et ça, on n'a jamais laissé faire, qui que ce soit dans le monde. Les doigts de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Béa, interpellent le pouvoir public sur les opportunités qu'offrent les indices qui vertent. Il est aussi important qu'on prenne conscience que c'est de notre responsabilité d'aborder ces énergies vertes, non seulement à cause de la grande richesse que ça va générer, mais le nombre d'emplois que ça peut créer, et surtout le fait qu'on ne va pas se laisser intimider par les ennemis de la République. La science au service du peuple et les chevales de bataille du corps de l'élite scientifique de l'Élysée d'Épèce. Je le disais dans les titres, et vers une solution pour mettre fin au mot d'ordre des grèves des transporteurs sur la nationale numéro 1 dans la province du Congo-Central, le gouverneur du Congo-Central, Grasse-Kwangama-Swangi-Bilolo, a échangé avec une délégation de poids lourds d'autres précisions à travers ses reportages. La grève de transporteurs routiers qui desservent sur la nationale numéro 1, Kinshasa-Mathadi, va bientôt trouver une issue de sortie. C'est la volonté du gouverneur de province, Grasse-Kwangama-Swangi-Bilolo, exprimée pour la unième fois ce lundi 30 septembre 2024, au cours de l'audience accordée à l'hôtel du gouverneurat à une forte délégation des grévistes qu'accompagnait le secrétaire général au transport, Jean-Marie Abolia. Les délégués de Kinshasa, où les revendications des transporteurs ont été prises en compte, déplorent le fait que cette crise touche à tous les niveaux de vie et souhaitent s'enlever urgente. Le ministre de l'Emploi et de Travail, prévoyance sociale, ont pris la décision d'envoyer une délégation au Congo central pour qu'ensemble, qu'on essaie de voir comment on peut définitivement obtenir la levée de la grève. Bien entendu, il y a des engagements que le gouvernement devait réaliser, des engagements des patronats aussi. En ce qui concerne le gouvernement de la République, les dispositions sont prises pour que tout ce qui lui était demandé de faire, que ça soit fait. Le gouverneur de province, Grasse Bilolo, a réitéré devant les grévistes dans la salle de réunion au troisième niveau du gouverneurat sa ferme volonté et son implication dans la levée de cet arrêt de travail. Le ministre de l'Emploi et de l'Emploi, Edouard Samba, l'a affirmé. Je crois que vous vous rappelez, il y a quelques jours, le gouverneur est descendu, même s'il est lu et l'est rencontré. C'est ce qui justifie exactement son engagement à trouver des solutions à cette question. Puisqu'il doit être mis en place un comité de suivi pour qu'on ne revienne plus, n'est-ce pas, à cette question des grèves, que les choses soient réglées définitivement, le gouverneur est ouvert, soucié d'ailleurs pour que la solution soit trouvée aujourd'hui même à l'issue de la Réunion. Pour rappel, les grévistes réclament auprès de leurs employés l'amélioration des conditions salariales et sociales et à l'État congolais, la sécurisation de la route nationale, Kinshasa Matadi, souvent prise par des coupères de route. Les députés provinciaux ont répris hier le chemin de l'hémicycle pour une session essentiellement budgétaire. Nous vous proposons un résumé en rapport de l'ouverture de cette session. Fini les vacances parlementaires pour les députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Les assemblées provinciales ont réouvert leurs portes. A Kinshasa, par exemple, le président de l'organe délibérant appelle le gouvernement provincial à déposer les édits en rapport avec le projet des lois sur la rédition des comptes de l'exercice en cours et les projets des billets de l'exercice 2025. Ensuite, il a recommandé à l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa des procédés au paiement des émoluments des conseillers communaux. Au Otu et les par contre, l'honorable Justin Zambadenzou dénonce la souffrance que vive la population de cette province à travers diverses tracasseries policières occasionnées par des barrières non contrôlées par les autorités des provinces. Dans la même ordre d'idées, aux élits provinciaux de déposer leurs rapports de vacances parlementaires dans les délais. Ambanda Kachev, lié de la province de l'Équateur, l'honorable président de la première institution en province demande au gouvernement provincial de déposer dans les délais un budget consistant tenant compte des réalités de la province et invite le gouverneur de province à effectuer les itinérances à travers différents territoires de la province de l'Équateur. Dans la province de l'Omami, le président de l'organe délibérant Patrick Quilolo a émis le vœu de voir le budget de l'exercice 2025 apporter espoir et les signes préculseurs du décollage de la Lomami. L'Assemblée provinciale du Kassai central l'a procédé ce lundi 30 septembre 2024 à l'ouverture de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et l'adoption du budget de la province pour l'exercice 2025. La salle de plénière du Capitole, complètement rénovée, a servi de cadre à cette cérémonie haute en couleur et rehaussée par la présence du gouverneur de province, Moïse Kamboulon-Konko et les membres de son gouvernement, les députés provinciaux ainsi que les personnalités politico-administratives. Dans son mot de circonstance, le président de l'organe délibérant, honorable Daniel Lukosato Kupoiki, a indiqué que notre province est confrontée à plusieurs défis énormes à relever et la situation socio-économique est alarmante. Il s'est engagé par la même occasion de veiller sur le message du vice-premier ministre de l'Intérieur qui recommande de préserver la stabilité des institutions politiques provinciales. Par ailleurs, le chef de la représentation provinciale a exhorté le gouverneur de province à présenter un budget réaliste qui tiendra compte des priorités de cinq territoires et veiller à l'exécution des recommandations de l'Assemblée provinciale. Une autre ouverture des sessions a lié dans la commune de La Gombe. Au cours de cette session, il sera question d'aborder plusieurs points, notamment la réhabilitation du réseau routier de la commune de La Gombe, les manques de ressources financières pour une gestion saine et responsable des conseillers communaux et surtout l'insécurité qui gagne du terrain dans cette municipalité. La Robanc s'est dit prête à accompagner la province du Haut-Tou-Ele pour son développement, volonté exprimée par les directeurs régionales de cette institution bancaire au gouverneur des provinces, Jean-Bakomitogampe. Nous sommes venus visiter la province du Haut-Tou-Ele où nous sommes présents. Actuellement, nous avons trois agences dans le Haut-Tou-Ele donc à Issyro, à Doku et à Wacha. Donc c'est une province très importante pour nous. On comprend les enjeux stratégiques, que ce soit minières ou agricoles ou encore de positionnement de la province du Haut-Tou-Ele. Voilà pourquoi nous sommes venus voir et rencontrer le gouverneur qui nous a reçus gracieusement. Nous avons plusieurs sujets à discuter, notamment en son plan de relance de la province qui est important pour nous en tant que première banque du pays. Nous avons l'intention de l'accompagner. Nous avons une historique assez longue avec la province du Haut-Tou-Ele et nous comptons nous engager et continuer à poursuivre nos efforts de financement, de soutien, d'accompagnement de cette province. Alors il y a eu plusieurs échanges au niveau fiscal des idées que nous avons proposées en tant que banquiers parce qu'un banquier n'est pas juste une caisse, mais un banquier est là pour prêter, est là pour accompagner, mais aussi conseiller. Donc il y a beaucoup de changes que nous avons eues avec le gouverneur dans ce sens-là. Et je pense que le gouverneur est satisfait et nous nous sommes satisfaits. Nous avons un nouveau gouverneur qui est jeune, qui est venu avec des nouvelles idées, des nouvelles initiatives. Quoi de plus naturel que de soutenir cela ? Et puis les lauréats de l'École nationale des finances ENAF ont été pris en charge par le gouvernement à travers les ministères des finances. La communion était au rendez-vous entre ces lauréats et l'Argentine nationale. Doudou, Fuamba, Likoundé, Liboutaille a eu le temps de converser avec ces lauréats qui lui ont prié de transmettre leur sentiment de gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, pour son implication dans le dénouement de cette affaire qui aura duré 14 ans. Nous avions passé plus de 14 ans dans le chômage. Aujourd'hui, nous sommes ici devant les cabinets pour dire merci à son excellence Doudou, Famba, pour la mise en service de tous les lauréats. Ceci va renforcer l'efficacité et la performance des services publics. Je suis très heureux de vous voir ensemble aujourd'hui dans la joie, en train de célébrer et de penser à tous ces moments difficiles que vous avez traversés. Vous ne devez pas décevoir les chefs de l'État. Soyez des fonctionnaires dignes. Conformez-vous au code de bonne conduite de l'agent public et à la loi portant statut de l'agent de service public de l'État. Ainsi, le chef de l'État sera fier de nous en tant que citoyens. Et notre peuple que nous servons aura bénéficié de meilleurs services de qualité de la part des fonctionnaires dignes, bien formés, à même de rendre les loyaux services à la nation. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé-Dibotaï, a exhorté les lauréats à mener une lutte acharnée contre le tribalisme et la corruption et de se conformer au code de bonne conduite. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiampoanga, a pris part à l'ordination des prêtres dans la province du Kwangu. La ville de Kengu dans la province de Kwangu a vécu ce dimanche 29 septembre 2024 la célébration eucharistique consacrée à l'ordination des six prêtres et sept diacres catholiques en la cathédrale de Mwese à Noirite. Cette activité haute en couleur a été rehaussée par la présence de l'honorable Christophe Mbosokodiampoanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président Vital Kammeré, appelé à d'autres étages. Outre la forte délégation de Kinshasa, on notera la présence du gouverneur de province, l'ingénieur Willy Bituissila, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial de Kwangu, les invités ainsi que de nombreux dignes filles et fils du terroir. Après l'homélie dite par Mgr Jean-Pierre Kwambamba, évêque de la diocèse de Kengue, s'en est suivi la plantation et la consécration proprement dites des appelés du Seigneur qui ont reçu la vocation de servir au profit de l'Église et de l'humanité. Christophe Mbosoko Diapuanga, fruit de l'éducation de l'Église, n'a pas manqué de placer un mot. Le président de l'Assemblée nationale était invité par l'évêque de Kengue à venir assister aux ordinations de six prêtres et également de sept diacres. Alors lui était empêché, il m'a demandé de venir le représenter. La deuxième raison, c'est que moi, je suis d'ici. Je dois être présent quand il y a ces grands événements. Moi, je suis catholique, je dois beaucoup à l'Église. Nous venons encourager l'œuvre de nos évêques, surtout qu'il s'agit des évêques congolais. Il faut les accompagner, il faut aller encourager les jeunes qui acceptent de devenir prêtres, parce que c'est important. Ça répond au développement de notre pays. La jeunesse de l'Église du Christ au Congo et ce sera célébrée en ce mois d'octobre. Le président de la jeunesse protestante, Willy Massakachite, a lancé ce matin les activités irrelatives. Paulette Lomba et Fiston Mounouma pour les reportages. Une célébration qui coïncide également au lancement des activités du mois de la jeunesse 2024. Le comité directeur de la Fédération nationale des jeunes protestants et les comités exécutifs nationals de la jeunesse ont résolu depuis 2019 d'organiser ces activités et célébrations de façon relative à travers toutes les provinces ecclésiastiques de la RDC. Cette célébration sera axée sur plusieurs activités spirituelles, socio-culturelles et administratives. Elle va statuer pendant sa session du comité exécutif national sur les questions de la jeunesse protestante, en particulier et congolaise en général et leur contribution à la paix et au développement de notre pays. Elle pourra formuler des recommandations vitales à soumettre aux autorités étatiques ecclésiastiques pour des actions concertées de nature pour booster les efforts constatés par nos pères de l'église et par son excellence Félix Antoine le président de la République démocratique du Congo. Les activités du mois de la jeunesse vont s'éclôturer le samedi 26 octobre 2024 dans la province ecclésiastique de Kinshasa. Les fonds pour l'inclusion financière a totalisé 10 ans depuis sa création à cette occasion une conférence de presse a été animée conjointement entre le directeur général Patrine Kongo et le président du conseil d'administration Dimitri Vannes en papier de Malou Mbella rendu par Yolande Voka. Créé en 2014 le FPMSA s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable du secteur financier congolais et c'est grâce à la capacité managériale du comité de gestion et l'ensemble du conseil d'administration. Dans ses prérogatives régaliennes de soutenir les institutions financières des fils en aiguille après 10 ans d'existence le FPMSA a permis de renforcer l'accès aux services financiers pour les micro petites et moyennes entreprises ainsi que pour les populations à faibles revenus contribuant ainsi à l'émergence d'un tissu économique plus inclusif a fait savoir le directeur général de FPMSA Patrick Ngongo. Dans sa gestion basée sur la transparence le directeur général a présenté les rapports annuels 2023. Ces rapports mettent en lumière les réalisations marquantes de ces deux institutions. Parmi ces faits FPMSA a conclu un partenariat de 37 millions de dollars américains avec le gouvernement congolais pour la gestion d'un fonds de garantie facilitant ainsi l'octroi de crédit au MPM pour un montant total de 148 millions de dollars et la réception de la première tranche des 15 millions d'euros de la ligne de financement KFW. Au cours de ces points de presse qui a revêtu un caractère pédagogique le PCA de FPMSA Dimitri Vannes a peint les tableaux du rapport du pilier 3 rapport mis à la disposition des clients des étudiants bref du public. Un rapport qui fournit des informations quantitatives et financières détaillées reflétant la santé financière et le risque auquel l'institution est exposée. Les rapports piliers révaient une importance capitale car il permet de garantir une transparence accrue en matière de gestion de risque et de solvabilité en ligne avec les exigences réglementaires de la Banque centrale du Congo. Autre temps fort de cette activité c'est l'accueil et la présentation des administrateurs agréés par la Banque centrale du Congo et le cadre du FPMSA. C'est la fin de ce journal de Jean-Pierre Ndolo de Mazou réalisé par Odé Pandei et André Ndjeka à La Technique Yolande Voka Nathalie Kikita et Espérance Kajinga Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivie dans l'entretemps L'info continue sur la nationale 20h sous Ingoïtiboui Bonsoir chez vous Au revoir ! Sous-titrage FR ?